bonjour frères et sœurs, bienvenue sur le support de la paix du seigneur sainte à l'appui quand j'ai préparé la première vidéo sur le jugement dernier de Dieu aïe 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 quand j'ai préparé cette vidéo je suis tombé sur plusieurs choses dont ça savez-vous ce que c'est? savez-vous réellement ce que c'est? avez-vous plus d'informations sur ça? Ha! j'aurai fait la porte de l'enfer ici et bien oui cette oeuvre que vous voyez ici un nom et ça s'appelle la porte de l'enfer selon l'information qu'il a reçu Seigneur, mais que se passe-t-il ici? on dit la porte de l'enfer de rôder au cœur d'une exposition c'est-à-dire c'est un monsieur qui s'appelle Rodin qui a fabriqué ça Seigneur Seigneur, c'est vraiment terrible Que pensez-vous de cela mes frères? avez-vous déjà vu cela un jour? et comme j'ai vu ça la première fois, quel a été votre pensée? à quoi avez-vous pensé? Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, vraiment les gens ne blaguent pas dans ce monde, les gens ne font rien au hasard, rien n'arrive au hasard Vous pouvez blaguer entre vous, mais blaguer avec les démons, ça n'existe pas Aujourd'hui les gens veulent nous montrer que eux ils causent avec le diable, qu'eux ils y travaillent avec lui et que le diable les inspire Voici le résultat Frère ou faux? Seigneur Jésus Christ C'était réalisé pour du paradis, tous les guerriers n'ont pas de l'enfer En tout cas, le moment que j'ai vu ça, ça m'a choqué Vous savez pourquoi? Parce que personne n'a envie d'aller en enfer On lui dit qu'en enfer c'est le feu non? Donc il va s'amuser à faire du pareil Vraiment, je suis très choqué Je suis choqué C'est comme si le diable était caché là Ou les gens qui étaient de la chose du diable, mais qui étaient cachés Se montrer maintenant grand jour Oui Quand vous voyez ce t-shirt, est-ce que ça vous étonne aujourd'hui? Non Quand vous étiez parlé de médium, est-ce que ça vous étonne aujourd'hui? Non C'est parce que les gens ont tellement fait la publicité de cela que c'est devenu normal C'est-à-dire même fois la mort, c'est devenu normal aujourd'hui Même après que quelqu'un est mort, c'est devenu comme d'habitude Et regardez la femme qui est en bas Elle a tellement étonné que Elle va prendre cela en photo Mais attends, regardez la taille de cette sculpture Regardez la taille On se croirait même devant la porte de l'enfer On se croirait même devant la porte de l'enfer On se croirait même devant la porte de l'enfer Et si celui qui avait fait cela avait réellement vu cette porte Et si c'était réellement ça? A quoi ça ressemble? Ou Est-ce que c'était une des portes de l'enfer Qu'ils avaient visité? Parce qu'on n'a pas souvent que Ces gens de personnes qui sont dans la religion artistique On n'a pas que ces gens-là sont très mystiques Et que ces gens-là font des voyages même souvent Pour aller rencontrer lui-même Et ils voient les choses là-bas C'est-à-dire que les choses qu'ils ont vues là-bas Ce sont les mêmes choses Qu'ils prennent cela Pour venir nous montrer cela ici au bonjour C'est-à-dire en plein matin C'est comme dans les films d'horreur Vous voyez des films d'horreur non? Vous voyez comme on tue mal les gens non? Cela exprime quoi? Cela exprime La colère du diable Et des démons Contre l'humanité Contre la création humaine Contre l'homme Le savez-vous? Maintenant Quand on vous parle Des vampires Quels sont les vampires en réalité? Est-ce que les vampires ce sont des vampires comme ce qu'on voit à la télévision? Ou quoi? Selon un ex-sataniste Il a dit que Dans le monde inténèbre il y a plusieurs catégories de démons Et qu'il a dit que les vampires sont une de ces catégories de démons Qui consomment la chair humaine C'est-à-dire que Sur les démons là Il y a plusieurs démons Mais Il y a une catégorie de démons là Qui Consomment de la chair humaine Qui C'est-à-dire 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 voir des gens qui voulaient la chère humaine des gens poids du sang comme les vampires tout ça là ce serait des choses qui viennent de cette catégorie de démons qui consomment de la chair humaine c'est-à-dire ils mangent l'homme eux ils mangent l'homme ou est ça comment les gens vont transporter les gens du moyen téné pour venir avec ça ici c'est parce qu'ils ont commencé cela depuis très longtemps mais vous ne vous êtes pas aperçu même dans l'industrie de la musique c'est ce qui se passe dans l'industrie de la musique il y a des sorciers aussi des sorciers qui chantent et qui dansent que c'est possible c'est cela il faut des mots de ténèbres quand il finit de chanter la balle et bien d'ici ils prennent les chansons et les pas de temps des sorciers ou des sirènes ou même des débrous pour les transportés ici sur la terre vous regardez par exemple maquillage on pouvait d'amener de ses poils à l'arrière et de ses poils à l'arrière et puis c'est mon petit moment où on va l'air et puis si c'est pas pour l'arrière moi j'ai appris ici lors des témoires puissants que les démons là quand il attrape quelqu'un et que cette personne est jeté là bas de leur monde là et ce qu'ils font c'est qu'ils tentent sur la tête de la personne et sur la tête de toutes les personnes qui se trouvent là bas c'est-à-dire qu'il glisse pendant l'arrière la manette de glisser pendant l'arrière la manette glisse pendant l'arrière ce que ça fait c'est ce que le gars aller voir pour venir reprendre cela ici maintenant qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est que les gens apprécient ça les gens du monde apprécient ça je dis que c'est nouveau mais c'est magnifique c'est extraordinaire ça a eu du peu ça a eu du succès les gens ont commencé à faire ça jusqu'à aujourd'hui sans savoir d'où cette personne allait prendre cette inspiration toute inspiration vient de quelque part oui toute inspiration vient de quelque part ça s'appelle les oeuvres de l'esprit toute oeuvre de l'esprit est vraiment inspirée par quelqu'un ou par quelque chose quel est l'esprit qui est inspiré cette personne ou cette personne a-t-elle vu ça parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de nouveau sur la terre c'est ce que les gens ont vu qu'ils reprennent c'est tout mais vraiment ça m'a vraiment choqué de moi ça c'est comme si on se dirait même pour se dire on se trouverait même devant la porte de l'enfer même carrément selon ce que nous a dit linda notre sœur linda ce témoin va venir ici à la fin de cette vidéo ça a pas sur le principe elle nous a dit que la porte de l'enfer est vraiment une porte très horrible et des oreilles des odeurs en sortent et puis des cris tu as dans la voiture au secours pardonner pour lui m'aider et les gens sont en train de marcher pour aller tout droit vers cette porte là c'est un témoin qui dure plus d'une heure si vous voulez en savoir plus cliquez sur la vidéo de sa part ici sur le camp maintenant et regardez là ça vous déchoune c'est parti